Bonjour, bonjour, ça fait pas longtemps que je ne vous ai vu. Excusez-moi pour ce faciès sans maquillage, j'ai décidé qu'aujourd'hui j'allais vous faire un petit get ready with me. Petite précision, en ce moment j'ai changé un peu ma façon de me maquiller si certains d'entre vous sont au courant. J'ai fait une formation en maquillage chez Make Up For Ever, j'ai adoré cette formation et du coup j'ai appris quelques petits trucs donc j'ai un peu changé ma manière de me maquiller sur certains points, notamment le teint. J'ai une trousse comme ça avec tous mes essentiels du quotidien et ce que j'essaye de faire en fait c'est de varier pour les yeux, les palettes que j'utilise. Donc aujourd'hui j'ai choisi d'utiliser la Make It Heat parce que je pense que beaucoup d'entre vous l'aiment bien, moi je l'aime bien aussi et je n'utilise pas forcément aussi souvent que ça. Pour rappel, voici à quoi elle ressemble. Et bah on va commencer et on va papoter en même temps. Contrairement à ce que je faisais avant, je ne vais pas commencer direct par mon fond de teint, ce que je vais faire c'est du color correcting. Ça c'est un truc que j'ai appris chez Make Up For Ever notamment. Et donc je vais utiliser ce petit truc que j'ai depuis un petit moment et qu'en fait je n'utilisais absolument jamais, je suis bien contente de l'avoir acheté du coup. C'est un des correcteurs de chez Urban Decay dans la gamme Naked Skin. Donc ça c'est le correcteur vert. Et ce que je vais faire c'est que je vais mettre ça avant mon fond de teint pour corriger le rouge. Surtout ne pas mettre ça en dernière étape parce que ça va rester vert en fait ou ça va faire un peu gris. Donc ce que je vais faire, je vais en prendre un peu sur le dos de ma main. Comme ça. Et je vais prendre un petit pinceau. Alors du coup je vais vous parler pas mal des pinceaux Make Up For Ever mais c'est ma petite découverte du moment. Notamment parce qu'en fait il y a de l'autre côté un petit embout comme ça pointu qui permet de prélever les produits sans avoir à mettre ses doigts dedans. Donc quand on fait du maquillage sur d'autres gens notamment, c'est beaucoup plus hygiénique. Enfin bref, moi j'aime beaucoup. Donc là c'est un pinceau Make Up For Ever, c'est le 226. Et je vais prélever un petit peu de matière. Je vais faire petit à petit, plutôt que d'en mettre 4 tonnes. Je vais venir poser vraiment la matière sur le petit bouton. Et avec mon doigt, je vais l'estomper. Pour pas que ça fasse genre une grosse tâche verte. Mais s'il reste du vert, c'est pas grave. En fait quand je faisais mon teint normalement, en fait les petits boutons comme ça, même s'ils étaient cachés les deux premières minutes où j'avais fait mon teint, dans la journée ça redevenait rouge en fait. Donc là je vais faire mon fond de teint. Je vais enlever ce que j'ai sur la main parce que sinon ça reste de se mélanger à mon fond de teint. Et je n'ai pas ça. Mon fond de teint, je vous en ai parlé dans un article récemment sur le blog, donc je vous mettrai ça en barre d'infos. C'est le fond de teint sérable de The Ordinary. Il est génial. D'ailleurs il faut que je m'en rachète parce que je ne me rends pas trop compte quand est-ce qu'il sera fini, vu que le flacon n'est pas transparent. Ah bon d'habitude je l'utilise directement sur ma peau. Là comme c'est juste après l'été, j'ai... Pareil à chaque fois que je dis ça, ça me fait rire parce que je me dis, vous n'allez pas comprendre pourquoi je dis ça, mais j'ai légèrement bronzé. Donc celui-là, le 1.1p, je rajoute un petit peu de mine d'or 200 parts. Voilà, donc en fait je mets les deux sur ma main comme ça. Je vais venir mélanger avec mon doigt. Comme ça. Et ensuite je viens prendre un pinceau plat. C'est le 106 de chez Make Up For Ever, donc il est comme ça. Et je vais venir commencer par mettre plus de matière là où j'ai mis du correcteur vert pour vraiment commencer à cacher le vert. Et là je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais là déjà il n'y a presque plus de vert. Donc ça marche assez bien. Et là comme je suis sur le correcteur vert, je n'ai pas envie de faire bouger trop la matière qui est en dessous. Donc en tapotant au moins, on évite de faire bouger tout le correcteur vert qu'on vient de mettre en fait. Là autour du nez, j'aime bien utiliser mes doigts parce que sinon je trouve que ça estombe pas très bien. Voilà, et là avec ce qu'il me reste de fond de teint, il me reste quand même pas mal, je vais venir l'appliquer sur le reste du visage. Ça va peut-être un petit peu cacher mes tâches de rousseur parce qu'il a quand même un petit peu de couvrance ce fond de teint je trouve. Mais vous verrez tout à la fin. Je vais venir estomper ça, vous verrez bien. Pas de spoiler. Je ne sais pas si vous verrez bien le rendu du fond de teint. Mais il est vraiment... En fait on dirait ma peau quoi. Il est vraiment naturel. Pourtant il apporte quand même un petit peu de couvrance. En fait j'aime bien les fonds de teint liquide comme ça parce que je trouve que tout de suite ça se fond beaucoup mieux. Ensuite en termes d'anti-cerne, j'utilise toujours mon Soft Matte Complete Concealer de chez Nars dans la teinte Vanilla. J'utilise justement l'embout dont je vous parlais tout à l'heure avec le même pinceau. J'estompe un peu pour enlever le correcteur vert. Et j'utilise l'embout pour en prélever. Alors je fais attention parce que généralement j'en préleve un peu trop. En fait ce que ça me permet de faire aussi c'est de chauffer la matière sur ma main pour qu'il soit un peu moins sec entre guillemets. Après c'est pas vraiment un correcteur très sec mais ça permet de rendre la matière un petit peu plus fluide. La première chose que je vais faire c'est rajouter un petit peu de correcteur par-dessus des petites tâches. Pour vraiment s'assurer que le correcteur vert n'est pas visible. Pareil j'applique le produit directement sur la tâche et j'estompe autour au doigt. En gros ce pinceau c'est un peu la version miniature du pinceau fond de teint. Pareil autour du nez légèrement. Et le but c'est vraiment de travailler en fines couches. Tout à venir rajouter plusieurs fines couches parce que sinon ça fait pas naturel. On voit plus la texture de la peau. Je vais venir donc en mettre également sous mon cerne. Je vais en mettre sur les paupières aussi. Et pareil j'utilise mes doigts pour bien fondre la matière à la peau. Et éviter que ça file dans les plis. Là ce que je vais faire c'est poudrer là où j'ai mis du correcteur. Donc là je vais utiliser ma poudre Clinique. C'est une poudre jaune en fait. Donc je vais venir prendre un pinceau. C'est un pinceau blush de chez Elf. J'essaie de pas en mettre non plus trop trop trop. Mais je viens appliquer ça en tapotant là où j'ai mis du correcteur. Et je vais en mettre également légèrement sur la zone T pour éviter de briller. Et là sur le contour des yeux un des trucs qu'on a appris c'est qu'on sait quand on a mis assez de poudre quand ça n'est plus collant au toucher. Je vais mettre un petit peu. On va passer maintenant au contouring. Donc ce que j'utilise c'est mon multiple de Nars dans la teinte Altai. Ce que je vais faire, je vais pas faire beaucoup de contouring. Moi c'est plus pour redonner un peu de couleur et de dimension à mon teint. Parce que là vous voyez comme j'ai tout unifié ça fait un peu genre... en deux dimensions quoi. Je vais pas venir corriger particulièrement avec mon contouring. Parce que j'ai pas envie au quotidien de faire ça. Je vais juste venir creuser un peu plus mes joues. Moi j'aime bien. Plutôt en fait sur mon visage en longueur, plutôt que de venir complètement en diagonale comme ça. Je vais venir de façon un peu plus droite. Je sais pas si vous verrez. De façon presque horizontale en fait. Ça va venir casser le côté long de mon visage. Et j'essaye de pas venir trop loin avec mon trait. Parce que sinon je vais en avoir jusqu'à la bouche en l'estompant. Je vais venir estomper ça avec mon doigt. Alors en essayant de pas en mettre partout. C'est un produit qui se fond assez bien à la peau. Donc l'idée c'est que l'intensité elle soit davantage ici. Et ici ça se fonde de plus en plus. Et pour bien fondre, parce que là vous voyez ça fait quand même une ligne d'autant plus avec la caméra et la lumière. Je vais venir prendre mon pinceau à fond de teint que j'avais tout à l'heure. Et là je vais faire des mouvements comme ça. Très léger. Je vais venir prendre mon pinceau vers le bout pour appliquer moins de pression. Et je vais venir fondre comme ça. Déjà vous voyez ici là c'est beaucoup mieux. Ça fait plus une ombre que là où ça fait un trait. Le but évidemment n'est pas d'avoir un trait. Ensuite je vais utiliser un blush. Ça c'est mon blush préféré. Même pour maquiller tout type de teint franchement. À part les peaux très foncées. Je trouve que c'est un blush qui va à beaucoup de teint. C'est le 420 dans la gamme des blushs crèmes de chez Make Up For Ever. Les blushs HD. Là je vous montre la version. On a le temps de se maquiller. Mais évidemment au quotidien l'idée ce serait plus de le prendre au doigt. Et de le mettre sur son visage directement. Donc ça c'est un pinceau 144 de chez Make Up For Ever. Donc j'essaye de ne pas en mettre trop trop sur mon pinceau. Donc je me mets juste au-dessus du bronzer en fait. Je suis le même tracé. Une fois que j'ai appliqué je vais si besoin estomper un petit peu. Je ne sais pas si vous verrez bien la couleur de ce blush là. Mais il est pêche rosé je dirais. Il est assez chaud. Mais je ne sais pas comment le décrire. Mais j'aime vraiment vraiment beaucoup. Et en plus j'aime bien comment il se fond à la peau. Je trouve que ça rend vraiment très très joli. Là on a presque fini le teint. Je vais utiliser... Je vous ai déjà montré ce truc mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Et je l'adore. C'est dans la gamme Away We Glow de chez NYX. Et c'est donc un highlighter liquide. Alors il y a marqué sur ligneur liquide. Et celui-là c'est le numéro 9 dans la teinte Moonbeam. C'est un petit applicateur comme ça. Et pareil je vais en prélever sur ma main. Je ne mets pas directement sur la peau. Et je vais venir placer ça juste au-dessus de mon blush. Voilà. Et j'applique ça vraiment en faisant une ligne à peu près comme ça. Et je l'estompe en faisant des petits mouvements circulaires. En enlevant un peu la matière qu'il y a en excédent. Un petit peu ici aussi. Et légèrement sur le bout du nez. Mais comme je brille déjà un petit peu... On va faire gaffe. Et un truc que j'aime bien faire aussi c'est en mettre un petit peu là. Alors c'est pas très précis mais ça fait un joli glow sur le coin interne je trouve. Et comme j'adore l'highlighter en ce moment. C'est un peu mon dada. Je vais même venir pour intensifier. Appliquer un highlighter poudre. Alors ça vous pouvez le faire pour toutes les étapes du teint qu'on vient de faire. C'est-à-dire le bronzer, le blush et l'highlight. Là bon le reste j'aime bien que ce soit assez discret. Là l'highlight j'ai envie de mettre l'accent dessus. Donc je vais utiliser ma petite palette de chez Slick que je vous ai déjà montré plusieurs fois. Et je vais utiliser un pinceau éventail comme ça de chez Elsa Makeup. Alors là je vais y aller doucement en termes de quantité de produit sur mon pinceau. Parce que vu que j'ai déjà l'highlighter crème. Et je vais venir par dessus pour intensifier. C'est un peu le même genre de teinte. C'est une espèce de rose gold. Très jolie. J'essaye vraiment d'avoir une application assez diffuse. Et de ne pas faire une ligne comme ça avec mon pinceau éventail. Parce que c'est un peu pas très naturel. Mais bon là c'est pas un highlighter naturel en toute façon. Enfin on n'est pas dans un effet naturel là. Là ce que je vais faire pour me rendre un peu compte de la structure de mon make-up. C'est faire les sourcils avant de faire les yeux. Donc je vais utiliser comme d'habitude mon crayon atelier maquillage. Là en ce moment j'ai décidé d'accepter davantage le véritable buisson que sont mes sourcils. Et j'aime bien les brosser vers le haut. Et j'essaye de du coup étant donné qu'ils sont déjà suffisamment épais. J'essaye de me calmer un peu niveau crayon. Et je vais venir insister en fait sur les endroits où il manque de la matière. Et là où c'est pas trop symétrique pour rééquilibrer un petit peu. Donc je vais redéfinir un peu la queue du sourcil là. Parce que c'est un peu l'anarchie. Ici en dessous généralement ça fait des trucs un peu bizarres. Donc je vais faire un petit trait ici. Et remonter en faisant comme des petits poils légèrement. Et un petit peu là sur l'arche. Mais très léger parce que sinon c'est tout moche. Là je vais rajouter un petit peu ici parce que bizarrement il est moins épais là. Et là en touche finale des sourcils je vais utiliser mon Gimme Brow de chez Benefit dans la teinte numéro 3. Je vais venir appliquer ça pour ajouter un petit peu de texture entre guillemets. Les brosser à nouveau vers le haut et les fixer dans cette position parce que vous voyez là par exemple. Ils n'en font qu'à leur tête. On va commencer les yeux hein c'est parti. Donc là je vais utiliser un pinceau boule. Donc c'est celui-ci de chez Make Up For Ever c'est le 218. Et dans ma palette je vais venir prendre la deuxième teinte la plus claire. Donc ça c'est Chaser. Je vais venir l'appliquer dans le creux et en coin externe. J'essaye de faire au fur et à mesure pour avoir quelque chose de symétrique. Et en coin externe en fait je viens relier comme ça ce que je viens de faire dans le creux avec le ratine. Maintenant je vais prendre un pinceau Julisius numéro 631. C'est un petit pinceau pointu comme ça. Et je vais prendre une couleur plus foncée. Donc je vais mélanger Low Blow et Cayenne. Je vais venir accentuer tout ça. Donc je fais à peu près la même chose. Et là je viens sur à peu près les deux tiers du creux. Je reviens jusqu'aux deux tiers. Pas trop vers l'intérieur non plus mais pas trop vers l'extérieur. Donc je vais reprendre mon pinceau boule de tout à l'heure. Et avec un petit peu de la couleur du début Chaser. Je vais venir ré-estomper ça. Là ce que je vais faire en fait c'est appliquer les mêmes teintes que ce que j'ai fait en creux avec le même pinceau en ratine inférieure. Donc je remélange les deux. Et je vais appliquer ça en ratine comme ça. Et là si je ne me méfie pas ça me fait un oeil très rond. Donc c'est pour ça que je vais accentuer un petit peu le côté oeil de chat. Donc je vais venir ré-appliquer de la matière tout simplement. Pour faire un petit peu comme une sorte de ligne. Et je vais venir aussi un peu plus sur le rat-il supérieur. Pour faire un peu comme un eyeliner. Toujours avec le pinceau boule je vais venir fondre ça. C'est Oeva 227. Je vais utiliser cette teinte là. La teinte un peu couleur chair. Et en fait ça va me permettre d'estomper Chaser. Ça passe pas genre... Parce qu'en fait moi j'ai pas beaucoup de place vous voyez entre ma paupière et mon sourcil. Donc si je monte trop haut avec les couleurs ça fait vraiment très bizarre. Donc j'aime bien utiliser cette teinte. Et notamment aussi pour estomper le rat-il inférieur. Vous voyez ça floute les bords assez bien. J'aime beaucoup ce pinceau. Et j'utilise cette technique assez souvent. Je vais même prendre mon pinceau à liner. Ça c'est un pinceau de chez Make Up For Ever le 172. Je vais venir prendre Enfuego. Celui-là. Je vais ré-intensifier pour faire un peu comme si j'avais mis du liner. Mais bon le but c'est pas de faire une ligne. Donc je vais venir ré-estomper. Sur la paupière mobile j'ai un petit peu envie de mettre de l'highlighter en fait. Un petit highlighter de chez Becca. C'est le C-pop. Alors j'arrive pas à savoir si c'est vraiment Champagne Pop. Et ils ont eu la flemme d'écrire Champagne Pop. Ou si c'est un autre je sais pas. Du coup je vais prendre un pinceau de chez Inuit. J'applique ça sur la paupière. Ouh non c'est beau. Je vais appliquer un tout petit peu de l'ombre. L'ombre, l'ombre, je sais pas. Très légèrement sur à peu près le milieu de la paupière. Pour que ça fasse un petit dégradé. Ensuite, tout simplement je mets du mascara. J'utilise le One by One Volume Express de Maybelline. Je crois que ce mascara n'existe plus. Hop. L'autre côté. Les lèvres maintenant. Je vais faire un truc aussi. C'est que je vais remettre un tout petit peu d'anticerne sur mon contour de lèvres. Parce qu'en fait elles coulent un peu mes lèvres disons. Ici il y en a un peu trop. Donc il faut que je corrige ça. Je vais utiliser un crayon de chez Make Up For Ever. Je crois que c'est l'ancienne collection en fait. C'est le numéro 11. Voilà. Bon je vais m'arrêter là parce que sinon je vais passer environ 60 ans. Là comme ça j'aime déjà bien la teinte. C'est assez nude mais un peu plus chaud quand même que mes lèvres, un peu plus intenses. Et je vais utiliser, ça faisait très longtemps que je n'avais pas utilisé cette couleur et là ça fait quelques jours que je la réutilise. C'est en fait un lip butter de chez Revlon. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand ces trucs sont sortis. Je ne sais pas si ça existe toujours. En tout cas moi j'aime beaucoup la texture. C'est très crémeux mais du coup en petite quantité ça fait un petit côté glossy assez joli. Bon c'est pas ce qui tient le plus longtemps dans la journée mais franchement j'aime beaucoup. Et ça c'est la teinte Pink Truffle. C'est le numéro 1. Et la découverte de ce pinceau. Donc c'est encore un Make Up For Ever mais en fait j'avais acheté un kit. C'est le 174 et en fait c'est un pinceau à lèvres. Alors je ne sais pas si il est censé être pour les lèvres. Il est plat et assez gros. La couleur est assez similaire à mon crayon. Et en fait c'est bien aussi notamment pour faire le cœur des lèvres parce que ça a exactement la bonne forme je trouve ce pinceau. On va faire une dernière petite touche au teint. Même si le fond de teint est assez naturel j'ai quand même des tâches de rousseur qui sont un petit peu couvertes et ça fait un petit effet légèrement gris. Je vais vous montrer une petite astuce. Vous prenez un coton-tige si vous avez des tâches de rousseur. Le mieux c'est, là j'en ai pas mais c'est les petits cotons-tiges qui sont pointus au bout. C'est encore plus précis. Et en fait je vais venir restomper mon fond de teint sur quelques tâches de rousseur. Alors on ne peut évidemment pas le faire sur toutes les tâches de rousseur. Si vous êtes comme moi et que vous en avez beaucoup c'est absolument impossible. Mais vous voyez par exemple j'en ai des un peu plus grosses que d'autres. Donc sur le nez. Là normalement vous pouvez voir au moins sur le nez la différence. Et voilà c'est tout pour cette vidéo parce que c'était très très long et je m'en excuse. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Euh voilà. Voilà voilà. Salut !